Il s'agit de la petite Tonia, le cinquième enfant de la Vona, issue de son quatrième mariage. Une mère amène sa fille de 4 ans à la patinoire pour qu'elle suive les cours de Diane Rollinson, entraîneur de patinage artistique. L'entraîneur refuse immédiatement l'insolente, car l'enfant est encore trop jeune, mais la joyeuse fillette conquiert la femme. Six mois plus tard, Tonia remportait sa première compétition. La mère assiste à chaque entraînement de sa fille et, en buvant du café et du whisky, ne fait que critiquer sa fille. Toute son enfance, Tonia a souffert des gifles de sa mère. La jeune fille grandit dans une famille rustique, où on lui apprend à chasser dès son plus jeune âge. Comme on peut le constater, la jeune fille devient une brute. Et c'est un gros problème, car les juges veulent voir des petites princesses sur la glace, et notre Tonia a l'air de sortir des bois. Au bout d'un certain temps, le quatrième mari de la Vona s'est lui aussi enfui, bien que sa fille l'ait suppliée de rester. A l'âge de 15 ans, la jeune fille a rencontré Jeff et n'a pas pu lui résister, tant sa moustache était séduisante. La Vona a eu un rendez-vous avec un couple, pour le contrôle. Jeff était un peu lent et avait du mal à répondre au pic de la femme à son égard. A cette époque, le père a cessé de payer la pension alimentaire, et la fille a décidé de demander au garçon ce qu'il ferait après l'école. Tonia elle-même a été forcée par sa mère d'abandonner l'école pour les patins. La jeune fille a passé du bon temps avec ce gentil garçon, mais au bout de quelques mois, il a commencé à l'abattre. Au fil du temps, la relation entre la mère et la fille est devenue de plus en plus tendue. Un an plus tard, en 1986, Tonia se préparait à une compétition, et Jeff, ainsi que son ami Grassou Yechon, étaient venus l'encourager. La mère de Tonia, elle aussi, se cache dans les gradins. La prestation de Tonia a enthousiasmé le public, mais la jeune fille doit maintenant faire face à un jugement injuste, car même la fille qui est tombée a obtenu de meilleures notes. La mère a soutenu sa fille pendant le dîner, puis s'est gratuitement emportée contre elle par la suite. Mais aujourd'hui, elle a dépassé les bornes en lançant un couteau sur Tonia. Après cet incident, la jeune fille s'est enfuie de chez sa mère et a déménagé à Jeff. La jeune fille coup elle-même les robes qu'elle porte pour les concours. C'est la meilleure période de la vie du couple, l'homme travaille et Tonia participe à des compétitions. Mais bientôt, la jeune fille est à nouveau jugée de manière injuste, et l'un des juges lui dit en face qu'il n'évalue pas seulement la performance elle-même, mais aussi l'apparence de la patineuse. Dans les vestiaires, Diane conseille à sa protégée de réfléchir à un autre costume. Les manières de la jeune fille et la musique qui l'accompagne lors de ses performances ne sont pas bonnes non plus. Mais cela ne fait que provoquer la colère de la jeune fille. Tonia se marie enfin avec Jeff. Avant cela, la jeune fille travaillait comme conductrice de chariots élévateurs, vendeuse et bien d'autres emplois. Mais désormais, elle peut compter sur son mari et ne faire que du patinage artistique. Nous sommes en 1991, Tonia est désormais entraînée par Dodie Tishmane. Lors des championnats américains, la jeune fille se prépare à exécuter le saut le plus difficile, le triple Axel. Depuis le podium, un type traite la jeune fille de Plouk, mais il s'avère qu'il a été soudoyé par Lavona. Exécutant un élément après l'autre, la patineuse surdouée réussit le triple Axel. Tonia devient la première américaine à le faire. Elle obtient enfin les meilleures notes et la reconnaissance, et à cette époque, la jeune fille est la meilleure patineuse artistique au monde. Mais après le triple Axel, tout a changé dans la vie personnelle de la jeune fille. Jeff avait du mal à satisfaire sa femme. Tonia se rendit compte qu'elle méritait mieux, car elle en avait assez des cousins cessants, et elle s'enfuit de chez son mari. Au sommet de sa forme, Tonia a remporté la médaille d'argent au championnat du monde et la médaille d'or aux championnats américains. Jeff a reçu l'interdiction d'approcher sa femme, mais cela ne l'arrête pas. Il va voir son épouse à la patinoire, accompagnée de son ami Sean, qui, selon lui, travaillait dans les services spéciaux. L'homme a parcouru un paquet de kilomètres juste pour humilier personnellement Tonia, et c'est lui qui a eu le dernier mot. Ironiquement, cela l'a aidé à ramener la patineuse à la maison, mais leurs retrouvailles ont maudit la carrière de Tonia. À l'approche des Jeux olympiques, la jeune fille patine de plus en plus mal. Nous sommes en 1992, les Jeux olympiques d'hiver se déroulent en France. Tonia est venue ici pour devenir la première femme à exécuter le triple Axel lors de ses compétitions. Mais deux jours auparavant, la jeune fille s'est blessée aux genoux, en raison d'un mode de vie désordonné et d'une prise de poids avant les Jeux olympiques. En conséquence, la patineuse a raté toutes ses réceptions et n'est arrivée qu'en quatrième position. Jeff a recommencé à être viol et le couple a fini par divorcer. Mais l'homme n'a pas laissé la fille tranquille pour autant, il s'est introduit dans sa chambre d'hôtel avec une arme à feu. Il l'a même blessée par ricochet et l'a ensuite forcée à monter dans une voiture pour l'emmener à l'hôpital. En chemin, leur voiture a été arrêtée par un patrouilleur qui a simplement confisqué l'alcool et les armes, et le flic n'a pas prêté attention à la femme ensanglantée. Après sa quatrième place aux Jeux olympiques, aucun contrat publicitaire ne lui est proposé et Tonia, comme sa mère, prend un emploi de serveuse dans un café. C'est là que Tonia est retrouvée par son premier entraîneur, Dan. La femme informe la jeune fille que les Jeux olympiques auront lieu cette fois-ci dans deux ans et qu'elle a de moins en moins de temps pour s'entraîner. L'entraîneur donne à Tonia une nouvelle chance de revenir dans le sport de haut niveau. Atteinte d'asthme, la jeune fille commence à s'entraîner selon le système de Rocky Balbo. La forme de l'athlète revient peu à peu, mais elle n'obtient toujours pas de bonnes notes de la part des juges. Prenons le juge par surprise, il admet qu'il ne s'agit pas seulement des compétences de la jeune fille, mais qu'elle vient d'une mauvaise famille et qu'elle n'est pas digne de représenter le pays. Tonia se rend compte qu'elle doit faire quelque chose. Après un long moment, la jeune fille rencontre sa mère pour clarifier la relation. À en juger par la conversation, Lavona ne se sent pas coupable de l'enfance malheureuse de sa fille, après tout, elle a élevé une championne. Pour faire croire à une famille normale devant les journalistes, elle a dû retourner auprès de son ex-mari, ce qui a fait réapparaître les bleus sur son visage. Un jour, un événement important et désagréable se produisit, une menace fut envoyée à Tony, disant que si la jeune fille apparaissait sur la patinoire, elle recevrait une balle. Effrayée, la jeune fille est restée longtemps sans sortir sur la glace. Jeff, à courte vue, a décidé que c'était l'œuvre de Nancy Kerrigan, une autre patineuse artistique très forte en Amérique, et qu'elle devait réagir de la même manière en envoyant une lettre avec une menace de mort en son nom. Tonya est également impliquée dans l'affaire, elle a appris le nom du stade où sa concurrente s'entraînait. Les dossiers de la jeune fille sont ensuite retrouvés par les agents du FBI au cours de l'enquête. Selon le vieux Jeff, Tonya n'était pas au courant du projet d'attentat. La jeune fille n'avait connaissance que de la lettre, et l'homme n'aurait rien prévu de tel à l'époque. Pour que tout se passe bien, son ami Sean a exigé 1000 dollars. Pour cette somme, il promet d'impliquer ses fidèles collaborateurs des services spéciaux, mais il a besoin de plus d'argent. Jeff voulait tout annuler, mais Sean refuse et dit que l'opération a déjà commencé. Bientôt, l'un des agents stupides qu'il a engagés s'infiltre dans le stade. Il découvre dans le public laquelle des patineuses à l'entraînement est Nancy. L'homme l'a suillé, à l'aide d'une matraque télescopique, frappe son genou de toutes ses forces et tente de s'enfuir. L'homme, incapable de trouver une issue, fracasse une porte vitrée avec sa tête et s'en prend à un passant pour une raison inconnue. Le même jour, tous les journaux du pays annoncent que la championne américaine de patinage artistique s'est cassé le genou. Tonya s'en prend à son mari et ne comprend pas comment on en est arrivé là. L'homme est lui-même choqué, mais voici Sean fier du travail qu'il a accompli. Il dit qu'il a changé l'histoire, et que désormais tous les patineurs artistiques engageront un service de sécurité. Après cela, le gros homme admet que c'est lui qui a envoyé une lettre de menace à Tonya, parce que l'agent spécial a tout prévu quatre fois à l'avance. Pendant que Tonya se produit à la patinoire, Jeff envoie un nouveau chèque aux agents de Sean. Une compétition décisive a lieu, grâce à laquelle la patineuse artistique peut se rendre aux Jeux olympiques. Les flics retrouvent immédiatement les exécutants de la tâche, et pendant ce temps, Tonya obtient sa reconnaissance, car elle a réussi à obtenir une place dans l'équipe olympique. Bientôt, elle et son mari ont eu leur première conversation avec des agents du FBI, et Jeff s'est montré aussi méfiant que possible. Au cours des dernières 24 heures, l'agent spécial Sean avait raconté à tout le monde le succès de son opération. Cependant, lorsqu'il est interrogé par de vrais agents du FBI, le gros homme rejette immédiatement toute la responsabilité sur son ami Jeff et lui donne rendez-vous par téléphone dans un café. Cependant, Jeff devine immédiatement que le cochon porte un dispositif d'écouté, à la mention de Nancy, fait semblant de ne pas comprendre de quoi parle Sean. Jeff insiste sur le fait que Tonya et lui doivent inventer une légende, mais la jeune fille devine au cours de la conversation que c'est probablement son ex-mari qui a eu l'idée de paralyser sa rivale. Elle décide alors d'agir de son propre chef et, avec l'aide d'un avocat, fournit des preuves au FBI contre Jeff. Plus tard, la jeune fille échappe à son mari en quittant la maison par la fenêtre. Quoi qu'il en soit, la jeune fille doit se préparer pour les Jeux olympiques, mais les journalistes ne laissent pas passer la patineuse. Pendant ce temps, son mari informe le FBI que la jeune fille était au courant de l'attentat depuis le début. Les quatre gangsters ont été jugés. Jeff est accusé de raquette et doit payer une amende de 100 000 dollars. Il est finalement condamné à deux ans de prison et les autres complices à un an et demi. Un mois avant les Jeux olympiques, tout le monde discute de l'exclusion de Tonya de l'équipe nationale et du fait que Nancy Kerrigan, qui s'est remise de sa blessure, est prête à concourir. Lavona réussit à se frayer un chemin dans la foule des journalistes jusqu'à sa fille. A la surprise de la jeune fille, sa mère la soutient dans cette situation difficile, mais la femme pose alors la question suivante, Tonya était-elle au courant de l'attaque ? Tonya comprend tout de suite et, après avoir trouvé un dictaphone dans la poche de sa mère, elle jette cette dernière à la porte. Lors d'une grande conférence de presse, Tonya déclare qu'elle ne reconnaît pas sa culpabilité, mais qu'elle regrette ce qui s'est passé. Finalement, la jeune fille n'est pas exclue et intègre l'équipe olympique. Stressée, la patineuse artistique se prépare à monter sur la glace, mais elle est finalement très retardée à cause de problèmes de patins. Les mains de la jeune fille tremblent et elle est incapable de lasser elle-même ses patins. Dans les dernières secondes, la jeune fille roule sur la glace et commence sa performance. Mais elle s'arrête bientôt et ne peut retenir ses larmes. Le lacet de son patin s'est déchiré. C'est un cas sans précédent, et les juges ont permis à Tonya d'attacher le lacet et de recommencer le programme. En conséquence, la jeune fille n'a pris que la huitième place. Selon Tonya elle-même, elle s'est bien comportée, mais les juges, comme d'habitude, ont laissé tomber la jeune fille. Nancy Kerrigan, quant à elle, a remporté la médaille d'argent. Après les Jeux olympiques, Tonya a été traduite en justice. Elle a été condamnée à trois ans de mise à l'épreuve, a payé une amende de 100 000 $, a versé 50 000 $ au fonds des Jeux olympiques spéciaux, a effectué 500 heures de travaux d'intérêt général et a être exclu immédiatement de l'association de patinage artistique, avec interdiction à vie de participer à tous les tournois. À l'âge de 24 ans, la carrière de Tony était terminée. Même si la jeune fille elle-même aurait préféré purger une peine, mais avoir ensuite l'occasion de sortir sur la glace. Depuis, Lavona n'a pas revu sa fille, et Jeff admet que c'est finalement lui qui a enterré la carrière de son ex-femme. Dix ans plus tard, Tonya a fait de la boxe professionnelle pendant deux ans. Aujourd'hui, la jeune fille travaille comme paysagiste et s'occupe de peinture. À l'âge de 41 ans, elle a donné naissance à son premier fils. Que Tonya ait été au courant de l'agression de Nancy reste un mystère pour tout le monde. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.